Mes très chers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nouveau-moi Rosemunie. Comme vous avez vu dans le titre, vous savez que nous allons encore une fois parler d'un remède qui nettoie les reins, nettoie le sang, favorise la circulation sanguine, lutte contre l'hypertension, mais surtout un remède qui est bon pour la peau, pour les yeux et pour les cheveux. Les calculs rhinaux, ça joue un rôle de diurétique, ça veut dire que ça va vous faire pisser plus rapidement, plus facilement. Et vous savez que quand on pisse les reins, on débarrasse le corps de toxines. Ça va vous aider à lutter contre les problèmes de rhumatisme, à lutter contre le cholestérol. Ça va aussi vous aider en cas de troubles respiratoires, de troubles nasaux, de problèmes de ballonnement, de problèmes de digestion, parce que ça stimule la peau. Maintenant, on est dans les détails de vous montrer comment préparer ce remède maison, mais surtout comment l'utiliser, qui peut l'utiliser, qui ne peut pas l'utiliser, et pourquoi, pendant qu'en même temps, utiliser ceci. Avant d'aller à cela, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, mais aussi à partager ceci avec la famille, les amis, sur vos réseaux sociaux favoris, mais surtout abonnez-vous ici. Nous faisons à peu près deux vidéos sur différentes thématiques de santé qui sont susceptibles de vous intéresser. Nous allons bientôt atteindre 10 millions d'abonnés. J'espère que vous serez de la partie. Comme je vous disais, si vous mélangez les feuilles de laurier avec ces deux ingrédients, vous allez être capable de soigner beaucoup de maladies. J'ai énormément parlé de feuilles de laurier cette semaine pour la perte de poids, pour le cholestérol, vraiment pour beaucoup de raisons. Donc, encore une fois, nous allons parler de feuilles de laurier. L'infusion dont nous parlons aujourd'hui se compose de trois ingrédients. Les ingrédients, le citron, parce qu'il est connu comme étant un alcanisant puissant, peut aider à lutter contre n'importe quel type d'acidité dans le corps, mais surtout favorise la production de la bile. Ce qui est très important, parce que c'est ça qui nous permet de digérer proprement les aliments. Le citron, parce qu'il est d'autre part bourré d'antioxydants, va aider à expulser hors du corps tout l'étoxé. Ce même citron aide à fluidifier, à maximiser l'action des enzymes dans le froid, ce qui aide à détoxifier le corps. Le citron est en échange en vitamine C, très utile pour prévenir tout ce qui est maladie grippable. Et sa richesse en rotation est bonne pour les muscles, les fonctions cérébrales, donc va permettre de réduire la tension inférieure. D'autre part, ça nous aide dans la production du collagène, nos muscles se maintiennent en place, notre peau reste belle, notre peau reste jeune. Ça a autre teneur en vitamine C, ça facilite la production du fer dans le corps. Sans le fer, vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez pas travailler, vous serez en permanence fatiguée. Évidemment, ce n'est pas tout, on ne va pas tout détailler parce que le citron est tout simplement fabuleux. Je vous ai conseillé, dans mes précédentes vidéos, de boire de l'eau citronnée tous les matins, si vous vous en souvenez. En numéro 2, nous aurons notre habitule. Oui, je sais, j'en ai énormément parlé dans mes précédentes vidéos. Parce que oui, ça a une action antibactérienne, antifongique, anti-inflammatoire. C'est un coup de fin naturel, ça permet de contrôler la petite, ça aide en cas de diabète, ça a une fonction diurétique, ça nettoie les reins. Et parce que c'est riche en vitamines tels que le cuivre, le potassium, le calcium, le magnésium, zinc, le fer, c'est utilisé en cas de fatigue, en cas de stress, de problème d'inflammation. De ballonnement de gaz et même de rhumatisme. Très cher, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Oui, partagez-la pour que les gens découvrent ce contenu. Et ensuite, comme le citron, ceci est bourré d'antioxydants, ce qui va nous aider à détoxifier le corps. En troisième position, nous allons parler de l'oignon. L'oignon, j'en ai énormément parlé depuis que je suis sur YouTube. D'ailleurs, ma première vidéo que j'ai fait sur YouTube parlait d'oignon. Parce que l'oignon est tout simplement incroyable, surtout l'oignon rouge. Je vous dis toujours de choisir l'oignon rouge parce que ça a beaucoup de vertus. Ça contient du potassium qui peut aider à éliminer l'excès de fluide dans le corps, donc des toxines. Et si vous souffrez d'hypertension artérielle, ceci est tout bonnement pour vous. Donc, au-delà de tout ce que nous avons cité plus haut, les autres ingrédients, ceci est encore meilleur parce qu'il permet d'améliorer la circulation sanguine, de nettoyer le sang, de débarrasser le sang du mauvais cholestére. Donc, pour la préparation, c'est très simple. Alors, pour cette préparation, vous allez prendre un gros oignon et 750 ml d'eau, 3 feuilles de lauriette, tout ce dont vous avez besoin. Découpez, lavez vos feuilles de lauriette, découpez votre oignon. Mettez le tout dans une casserole à brûler. Essayez de brûler pendant 10 minutes à peu près, retirer ça du feu, tamisez et rajoutez votre ténécycron. Vous pouvez voir ceci tous les matins au réveil à jeun, avant même de prendre votre petit déjeuner. Répétez ceci au minimum 3 fois par semaine jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Gardez en mémoire que ceci est un recette préventif mais aussi curatif. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!